Musique Bonjour, je suis David Hill de New York Habitat. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer un nouveau quartier fabuleux de New York qui s'appelle East Harlem. Harlem est un grand quartier chargé d'histoire au nord de Manhattan. Il s'étend de l'East River à l'ouest jusqu'à l'East River, entre la 155ème rue au nord et la 110ème rue au sud, qui est la frontière nord du Central Park. Harlem est si vaste en fait qu'il serait impossible de tout voir en une seule vidéo. Nous allons donc faire plusieurs vidéos, chacune dédiée à un nouveau quartier de Harlem. Les districts d'Harlem sont West Harlem, Morningside Heights, Central Harlem, East Harlem et Hamilton Heights. Notre quartier d'aujourd'hui dans notre série sur Harlem sera donc East Harlem. East Harlem est également appelé Spanish Harlem ou El Barrio, en raison du grand nombre de Porto-Ricains qui se sont installés dans ce quartier pendant les années 1950. Avant les Porto-Ricains, également appelés les New Yorkiens, de nombreux groupes d'immigrants habitaient à East Harlem, principalement des Italiens qui qualifiaient ce quartier de Italian Harlem. Une petite communauté Italo-Américaine subsiste encore dans ce quartier, principalement le long de Pleasant Avenue. Je suis devant le Musée del Barrio, un musée qui a été créé dans les années 1960 par des enseignants, des parents et des membres actifs de la communauté qui souhaitaient apprendre et exposer aux enfants l'art ainsi que la musique et culture latino-américaine et caribéenne. Le musée est situé sur la partie nord de la 5e avenue, juste au début du Museum Mile. En fait, vous trouverez la plupart des musées principaux de New York en descendant le long de la 5e avenue. Juste derrière moi se trouve la sculpture d'Edward Kennedy Duke Ellington, qui se trouve au coin de la 110e rue et la partie nord de Central Park. Duke Ellington était un musicien, compositeur, chef d'orchestre et l'un des artistes les plus influents dans le monde du jazz. Saviez-vous que de nombreux musiciens célèbres qui ont contribué à la naissance du latin jazz moderne sont nés ici à Spanish Harlem? L'un d'eux est Tito Pointe, qui est né ici même en 1923. En jouant du piano, de la batterie, de la clarinette et des timbales, il a fusionné le mambo, le jazz et les percussions afro-cubaines pour les élever à un niveau supérieur. En août 2000, East 110th Street a été renommé Tito Pointeway en l'honneur du roi du Mambo. À un pâté de Tito Pointeway se trouve un croisement appelé Machito Square, nommé en l'honneur de la roi de la musique latine, Frank Machito Grillo. Et n'oublions pas aussi Célia Cruz, la reine de la salsa, qui a chanté lors de nombreux concerts en compagnie de Tito Pointe et Machito. Spanish Harlem est connu pour ses nombreux musiciens comme Eddie & Charlie Palmieri, Ray Barreto, The Spanish Harlem Orchestra et beaucoup d'autres. Vous pouvez écouter de la musique latine en live et déguster de la nourriture de choix en divers endroits comme Amor Cubano sur la 3e avenue et la 111e rue, Creole Jazz & Supper Club sur la 3e avenue et la 118e rue, Cameradas del Barrio sur la 5e avenue entre les 115e et 116e rue. Certains vestiges de l'immigration italienne sont encore visibles ici à East Harlem. Nous sommes à Patti's Pizzeria fondée en 1933. C'était la première pizzeria de New York à vendre les pizzas à la part. Ne manquez pas cette ambiance latine et jazz de East Harlem tout en savourant une bonne part de pizza. Le meilleur moyen de profiter de ce formidable quartier est de louer un appartement meublé, une location de vacances ou bien une chambre dans un appartement en colocation. New York Habitat propose de nombreux appartements à East Harlem. Visitez notre site au www.nyhabitat.com et réservez votre appartement favori. N'oubliez pas que East Harlem est proche du Museum Mile, du Central Park et de nombreux autres lieux immanquables de New York. Pas loin de Patti's Pizzeria se trouve un autre restaurant ici à Harlem à ne pas manquer. Il s'appelle Raroz et il est connu pour sa cuisine du sud de l'Italie ainsi que sa sauce tomate à importer. Il est également connu pour avoir être apparu dans la série télé Les Sopranos. J'espère que notre petite visite East Harlem vous aura donné envie de danser de la salsa et goûter de la cuisine latine et italienne. Et n'oubliez pas que East Harlem ne représente qu'une petite partie de Harlem. Si vous connaissez d'autres endroits fun ici à Harlem, laissez-nous un petit commentaire dans la boîte dialogue juste en dessous. Si vous prévoyez de faire un voyage à New York, vous devez absolument penser à Harlem comme quartier où loger. C'est seulement à quelques minutes de downtown New York et les appartements meublés sont en général moins chers que dans d'autres quartiers de Manhattan. Visitez notre site au www.nyhabitat.com et cliquez sur votre location de vacances favorite à Harlem. N'oubliez pas que nous avons des appartements non seulement à Harlem mais également dans tous les autres quartiers de New York. Je suis David Hill de New York Habitat. Cela a été un vrai plaisir de vous faire découvrir East Harlem. Et j'espère vous voir très bientôt ici à New York City. C'est parti !